Musique Oui je sais, c'est du vu, du déjà vu, du encore vu et tout ça Mais bref, j'avais très envie d'en parler de toute manière Et puis pourquoi je me justifie ? C'est ma chaîne après tout Bienvenue à toutes et à tous, je suis Marius, j'espère que vous allez bien L'équipage des Rox était un légendaire équipage composé de pirates aujourd'hui renommés Et ayant été dirigé par Rox Dixébec Cet équipage monstrueux a été actif jusqu'à 38 ans auparavant Où il a été dissous lors de l'incident de God Valley Il a représenté l'une des plus grandes menaces de son temps Et a probablement été l'un des plus puissants équipages pirates Cet équipage a regroupé pas moins de 3 futurs empereurs Barbe Blanche, Big Mom et Kaido Mais ce n'est pas tout, il y avait aussi Chiki le Lion d'Or Ou encore le Capitaine Jun Il y a aussi deux personnages dont nous ne connaissons que le nom Qui ont aussi fait partie de l'équipage des Rox H d'Argent et Ocho Koo Il y a des rêves autour de ce personnage, ce qui est kiffant d'ailleurs Puisque H d'Argent, j'ai vu sur le wiki que ça avait un rapport avec une espèce de poisson abyssaux Et Ocho Koo serait une référence à Wang Zi Un pirate et contrebandier chinois du 16ème siècle Et vous savez que j'aime les références dans One Piece Nous ignorons qui sont réellement ces personnages Où ils sont actuellement Ou encore s'ils sont toujours en vie C'est vrai que ça serait très intéressant de le savoir Et j'ai vraiment super hâte de savoir de qui il s'agit dans le futur Mais bon, ce n'est pas ces personnages là Qui vont nous intéresser dans cette vidéo D'après vous, y avait-il d'autres personnes qui ont fait partie de cet équipage ? Des personnages que nous connaissons très bien ? Ouais, je suis sûre que vous voyez de quoi je parle Enfin, je vais parler de deux personnages bien précis Qui d'après moi et d'après beaucoup d'entre vous, j'en suis certaine Ont bel et bien fait partie de l'équipage des Rox On ne va pas perdre un instant, bien évidemment Vous savez déjà de quoi je vais parler, mais bon, passons Nous allons commencer par parler de Shaki Elle a abandonné la vie de pirate il y a 40 ans Elle a même dit avoir été pourchassée par Monkey Degarp lui-même Oui, je suis d'accord que cela ne prouve pas Qu'elle ait précisément fait partie de l'équipage des Rox Elle aurait pu faire partie d'un autre équipage, je suis d'accord avec vous Mais je pense qu'il y a de fortes chances Qu'elle ait bel et bien fait partie des Rox Parce que voyez-vous, Oda a laissé sous-entendre que c'était bien le cas Voici ce qu'il a dit dans un SBS répondant à la question d'un fan Mettons bien les choses dans leur contexte les amis Le lecteur dit Quand j'entends les mots pirate, garantant et garpe Je ne peux pas m'empêcher de penser à Shaki Est-ce qu'il y a un lien entre Shaki et le Mysterio Rox ? Ce à quoi Oda a répondu Hein ? Tu te souviens de quelque chose qui s'est passé il y a 40 volumes ? Je n'ai aucune idée de quoi tu parles Il est clair qu'avec ça, Oda dissimule quelque chose Et je sens qu'on a mis la main sur la vérité Clairement Parce qu'il aurait très bien pu dire qu'il n'y avait aucun lien Parce qu'après tout, il a été cash quand il nous a dit que Shimotsuki ou Shimaru n'étaient pas le père de Zoro Ce qui est encore bizarre à l'heure actuelle pour moi Mais ce n'est pas le sujet Donc si clairement ce n'était pas le cas Oda n'aurait pas fait cette insinuation comme ça A mon sens, évidemment Je peux me planter, tout est possible Mais je prends ça pour argent comptant les amis Et c'est assez évident de mon point de vue Et j'ai super hâte d'en découvrir un peu plus sur Shaki Et la deuxième candidate du coup Miss Bakin Ou Bakin Je crois que ça prononce plutôt Bakin mais passons Cette dernière est une ancienne pirate Et est l'amante autoproclamée de Barbe Blanche Dans le chapitre 909 Marco a déclaré qu'il y a plus de 40 ans Barbe Blanche était membre d'un équipage de pirates L'Erox du coup Et il a aussi dit que Bakin était à bord du même navire que lui Et c'est assez évident du coup qu'elle ait aussi fait partie de l'équipage d'Erox Je pense qu'il n'y a pas trop besoin de chercher C'est assez évident là pour le coup Par contre il y a un point à la fois intéressant et intriguant Kurozumi Igurashi La vieille peau qui a corrompu la saloperie d'Orochi Lorsqu'elle montre son pouvoir à ce dernier Elle prend plusieurs visages Dont un qui me fait beaucoup penser à Shiki Et un autre qui pour beaucoup est celui de Bakin Durant sa jeunesse Et comme Shiki a fait partie des pirates Rox Et que Bakin est spéculé comme étant aussi une membre Et bah ça c'est très intéressant Et comment est-ce que vous interprétez ça les gars ? Franchement moi je trouve ça vachement cool Et j'ai hâte d'en apprendre plus sur cet équipage Je vais pas vous mentir Déjà le fait qu'on ait eu des empereurs Tels que Barbe Blanche, Big Mom et Kaidu C'est déjà grave kiffant Et voilà quoi J'ai hâte d'en apprendre plus sur chacun des personnages Que ce soit Shiki, le Capitaine John Qu'on a rencontré sur Trailer Back Et encore les deux autres H.D'Argent et Ocho Ku Peut-être que ce sont des personnages que nous avons déjà rencontrés Avec qui se déplace le Capitaine John à Trailer Back Ou peut-être est-ce que ce sont les surnoms justement de Shiki et Miss Bakin Peut-être bien Je ne vais pas m'avancer sur quoi que ce soit Mais certains ont spéculé que Ocho Ku ou H.D'Argent Pouvaient être Shiki ou Miss Bakin Ou bien les deux Enfin voilà vous avez à peu près saisi l'idée Bon peut-être que c'est pas du tout le cas Mon sens, non j'imagine mal ce scénario Mais tout est possible dans tous les cas J'ai super hâte d'en découvrir plus sur cet équipage Et savoir il y avait qui d'autre dans l'équipage Parce que ok il est déjà bien rempli avec Barbe Blanche, Kaidu, Big Mom, Shiki Mais voilà ça serait quand même intéressant qu'on en sache aussi un peu plus sur les autres membres Parce qu'il devait forcément être plusieurs dans cet équipage de malades Franchement ça me fait kiffer d'avoir un flashback là-dessus je peux vous le dire D'autres personnes pensent que le docteur Kurea a aussi fait partie de l'équipage des Rox Mais bon moi je n'y crois pas En tout cas j'ai trop hâte d'en apprendre plus sur les Pirates Rox Sur chacun d'entre eux Et surtout sur Rox d'Igzebek évidemment Ce personnage est super intéressant et j'ai hâte d'en savoir plus sur lui Je tiens absolument à avoir votre avis sur cette théorie Shiki et Miss Bakin ont-elles fait partie de l'équipage des Rox ? Pensez-vous à quelqu'un d'autre parce que c'est très très possible Et j'aide d'en discuter avec vous soit dans la section commentaires ou sur les réseaux sociaux Bien évidemment vous pouvez me rejoindre sur mes réseaux sociaux Facebook, Twitter et Instagram Et rejoindre la communauté marussienne sur Discord Parce que franchement ça me manque de parler avec vous Et il n'y a pas beaucoup de gens qui sont actifs pour parler avec moi de One Piece Et ça me rend un petit peu triste même beaucoup parce que One Piece c'est toute ma vie Et en discuter avec vous, vous les fans, ça me ferait vraiment 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 plaisir Donc voilà pour moi Shiki et Miss Bakin ont fait partie de l'équipage d'Irox J'ai hâte d'en apprendre plus bien évidemment Et c'est ça qui est ça Donc oui voilà n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, un commentaire avec votre propre théorie Dites-moi qu'est-ce que vous pensez de ce point intriguant avec la vieille peau Kurozumi Qui prend deux visages que pour moi on connaît Clairement Shiki et Bakin durant sa jeunesse Même si on peut se tromper ça m'étonnerait grandement Mais bref Vous pouvez me retrouver sur mes réseaux sociaux bien évidemment Vous pouvez aussi vous abonner à cette chaîne ainsi qu'à ma chaîne secondaire Pour que l'on puisse se retrouver dans une prochaine vidéo Ouais je sais c'était plutôt court mais je ne voulais pas trop ce que je pourrais raconter de plus En tout cas parlons-en dans les commentaires ou sur les réseaux Prenez bien soin de vous Ciao